Bonsoir et bienvenue à l'information. Les membres du conseil d'administration de l'Alliance pour le biodigester en Afrique de l'Ouest et du Centre et les présidents d'associations et d'organisations de la société civile du Bénin ont effectué ce mardi 24 janvier une série de visites d'entreprises et sites de biodigester. L'objectif visé à travers celle-ci est de permettre aux membres de l'organisation de s'imprégner des réalités du terrain dans le domaine des biodigesteurs en Afrique. La délégation s'est rendue à Apapa, à Bomekala, Vizé et à Lada sur les sites où le biodigester est exploité à but domestique ou communautaire. Cette visite, faut-il noter, entre dans le cadre des sessions de l'organisation à Cotonou qui s'ouvre demain mercredi par la troisième session ordinaire du conseil d'administration. Les forces armées béninoises ont réceptionné en début de week-end huit véhicules blindés équipés d'armes d'appui et de moyens de vision. C'est dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la France. La cérémonie de remise a eu lieu à Cotonou en présence du chef d'État, major général de l'armée béninoise, le général Frédéric Baguidi et l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizé. Cette réception est un premier lot de huit véhicules de l'avant blindés sur une prévision de 15. Toujours en début de week-end, le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance a reçu, bien entendu, a reçu, j'y arrive, de l'UNICEF et des Affaires mondiales Canada un appui en matériel informatique et moyen roulant. D'un montant total de 130 millions de francs CFA, cet appui est destiné à accompagner les services déconcentrés du ministère dans le cadre des actions de lutte pour l'élimination des violences faites aux filles et à la protection des enfants. Le matériel est composé d'ordinateurs protatifs et de bureaux, d'imprimantes, de scanners, de clés USB, de rétro-projecteurs de moto, de véhicules de terrain et de tables d'analyse médicales et gynécologie. Signalons pour finir que toutes les ambassades présentes au Béné saluent le déroulement paisible et inclusif des élections législatives du 8 janvier dernier. Selon une note publiée ce mardi, l'entrée de l'opposition à l'Assemblée nationale et la présence significative des parlementaires féminaires renforcent la démocratie béninoise. Les ambassadeurs disent également se rejouir des voies de recours légales pour le règlement des litiges qui substituent le règne. Quant à nous, nous nous réjouissons aussi de vous savoir nombreux au rendez-vous de ce Flash Info. C'est déjà la fin. Merci pour l'attention. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501